Bonjour, je suis Roland Lehoucq, président des Utopiales, le grand festival international de science-fiction de Nantes. Je suis particulièrement heureux de vous présenter la 24e édition qui se déroulera du mercredi 1er au dimanche 5 novembre prochain à la Cité des Congrès de Nantes. Le thème de cette année est « Transmission » et comme c'est l'usage aux Utopiales, il sera décliné en quatre sous-thèmes « Partage », « Héritage », « Propagation » et « Interruption ». Plus de 200 autrices et auteurs, scientifiques, artistes et spécialistes de science-fiction croiseront leurs approches et leurs regards pour interroger aussi bien le contenu de ce qui est transmis que la façon ou la technologie utilisée pour le faire. Les encyclopédies, les moines, les érudits, les conservateurs de culture et d'écrit permettent la transmission d'une génération à l'autre. Mais nous ne partageons pas seulement le savoir, la culture ou le confort. Il faut également prendre dans notre part des fardeaux qui pèsent sur tous en répartissant les richesses produites pour financer retraite, éducation, infrastructure et santé publique, en faisant les efforts nécessaires à l'atténuation du réchauffement climatique ou bien ce, tout aussi lourd, de la révolte face à l'injustice sociale. Il est grand temps de songer à d'autres formes de partage de la Terre. Héritons-nous du monde ou l'empruntons-nous à nos enfants ? Quelles planètes leur laisserons-nous ? Nous qui avons hérité des richesses et des merveilles, mais aussi des nuisances et des horreurs de la révolution industrielle. Il faudra peut-être renoncer à une partie de cet héritage embarrassant afin de réserver matière et énergie à la gestion des problèmes terrestres. Ou encore abandonner le consumérisme et revenir à un monde où l'on entretient, chérit et répare les objets et les machines plutôt que de les jeter. Pour se débarrasser du système qui fonde la croissance démesurée, le renoncement devient politique. Et c'est désormais un enjeu global. Le phénomène de la propagation, c'est le fait de s'étendre de proche en proche. Le son, la lumière, la chaleur, un mème, une rumeur, un virus biologique ou informatique se propage. La science-fiction veut sans cesse aller plus loin, plus haut, plus fort, afin de faire reculer les frontières du possible. Mais la physique vient limiter ses rêves, comme la communication ou le voyage à travers l'espace et le temps. S'il faut toujours respecter le principe de causalité, des rétroactions sont toujours possibles, dont certaines provoquent un amortissement et permettent une régulation. Serons-nous en tirer parti pour atteindre enfin un équilibre avec le monde ? Car tout pourrait s'arrêter brutalement. Si l'effondrement et la disparition de notre monde, toute interruption n'est pas forcément négative. Lorsque l'humain est obligé d'interrompre ses activités, la vie sauvage reprend ses droits, et la planète cicatrice des blessures que nous lui avons infligées. Nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre l'interruption programmée des stocks d'énergie fossile ou de matières premières. Nous pourrions interrompre notre fuite en avant, gérer les stocks et vivre des flux, faire le ménage, freiner, voire arrêter notre production de déchets. Cet effondrement tant annoncé, serons-nous capables de l'éviter ? Pour réfléchir collectivement, je suis fier d'accueillir des autrices et des auteurs du monde entier, comme Kimbo Jung, Mariana Henriquez, Douglas Kennedy, Emily St. John Mandel ou Chen Kyu Fang. Je ne vous cache pas ma joie à l'idée de recevoir l'américain Kim Stanley Robinson, auteur de la fameuse trilogie martienne et du ministère de Futur. Côté français, nous aurons également la joie de recevoir notamment Céline Minard et Tristan Garcia. Parmi les scénaristes, les illustrateurs et illustratrices, vous pourrez retrouver Alex Alice, Chantal Montelier, Jerry Frissen et Stéphane Levallois. Et bien sûr, des scientifiques comme Nathalie Besson, directrice du département des particules du CEA, Éric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de Nice, ou encore Guillaume Lecointre, qui est professeur au Muséum national de l'histoire naturelle de Paris. Nous aurons le plaisir de présenter de nombreuses expositions, dont une magnifique rétrospective consacrée à l'univers de l'illustratrice et photographe Hélène Husdin, autrice de la très belle affiche de cette édition. Concernant le cinéma, nous vous avons comme d'habitude concocté un programme de grande qualité, avec des avant-premières et bien sûr les très attendues compétitions internationales de longs et de courts-métrages. Un espace et un programme dédié à la jeunesse permettront aux enfants de vivre les utopiales à 100%. Ils pourront suivre les conférences du professeur Zutop, participer à des ateliers scientifiques et artistiques, jouer, lire, dessiner et découvrir ou redécouvrir des films occultes. Pour favoriser le partage et les réjouissances entre les festivaliers et les artistes, nous proposons, en plus des rencontres et des tables rondes, des ateliers du futur, des performances et des festivités tous les soirs. Un spectacle de science et humour avec Guillaume Meurice, karaoké de l'espace dans le bar du lieu unique, conversation entre l'illustrateur Guillaume Saint-Gelin et une intelligence artificielle, réalité virtuelle ou impromptu musicaux dans le nouveau café de la Cédé-Congrès et plein d'autres aventures encore vous attendent en direct aux utopiales. Enfin, pour vous aider à appréhender au mieux l'offre du festival, nous proposons six parcours thématiques. En plus des parcours découvertes, jeunesse ou experts de science-fiction, vous pourrez suivre un parcours sur les enjeux de l'intelligence artificielle, un autre sur la place et le rôle des femmes en science, et en science-fiction aussi bien sûr, ou encore un parcours sur la transmission par le son. Et bien sûr, vous profiterez de la plus grande librairie de la galaxie et de ses séances de dédicaces, du bar de Madame Spock et de toutes les tables de jeux de société et de jeux de rôle. La programmation détaillée sera en ligne à partir du jeudi 5 octobre. Toutes les informations sont bien sûr sur le site du festival utopial.org. Voilà, vous êtes les bienvenus à Nantes du 1er au 5 novembre pour célébrer avec nous la science-fiction et réfléchir à la construction d'un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada